Musique Hello ! Bonjour à toutes ! Je n'ai pas fini mon chocolat ! Bonjour à tous et bienvenue sur le live du jour ! Donc, vous êtes chez UBDECO, en direct de UBDECO, société basée dans le nord de la France à Trente Minets de Lille, société spécialisée en relooking de meubles et pas que. Je ne vais pas vous faire mon curriculum vitae. Donc, par nos lives, nous souhaitons partager avec vous des techniques, faire de la présentation de produits et de la démonstration de mise en œuvre de produits et de techniques. Donc, Isabelle vous parle et après, il y aura Charlotte qui va m'accompagner, qui est pour l'instant derrière la caméra, qui vous fait des coucous. En sourdine, j'allais dire. Je suis en train de prendre le retour sur… Voilà, donc bienvenue chez nous. Si vous êtes nouvelle, nouveau, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou en précisant que vous êtes nouvelle ou nouveau. Parce que si vous nous faites juste coucou, on ne sait pas que vous êtes nouveau. On ne retient pas tout le monde. Voilà, ça nous fera plaisir déjà de savoir que vous êtes là et puis on pourra vous souhaiter la bienvenue, même si notre communauté va le faire pendant le live, si vous êtes en live. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions que vous soyez nouveau ou pas. Donc, il y a Monique qui est là, Michel, Nanou… Je suis vraiment étonnée que Monique soit là. Stéphanie, Evelyne, Patricia, Fred… Oh, j'ai des cacas à mettre dans les dents. Michel, tu n'es pas obligée de le dire ça. Michel, voilà, Jean-Luc, Valérie, Sybille, Virginie, Marie-France, Christine, je me cache… Parce que sinon, tu ne peux pas voir Sandrine, coucou, Sylvie, Marie-France… Eh bien, coucou tout le monde. Eh bien, écoutez, vous êtes du monde déjà, vous êtes plus que… 30. Plus que… Plus que… Voilà. Donc, aujourd'hui… Virginie qui dit coucou à tous de la Normandie. Hello Virginie, hello la Normandie. Donc, on va aujourd'hui normalement faire un live court, mais j'ose même pas dire ça. Parce que des fois, on prévoit un live d'une demi-heure et dure une heure et demie. Et parce que vous êtes tellement actifs… C'est ça. Présents sur nos lives, dynamiques, tout ça, que voilà. Bon. Je vais commencer à vous basculer tout doucement. Il y a Lilou qui vient d'arriver. Lilou ? Marie-Jean. Lilou, la copine de Léna ou une autre Lilou ? Non. Anna, Véro… Bon, il y a du monde. Oui, on est au taquet comme toujours. Ben oui, coucou. Alors, comment vous dire ? On vient le manger. Ah, Audrey, oui, je t'ai oublié. Et on s'est dit… Appelle-moi après si tu veux. Il faut qu'on se dépêche. Il nous reste dix minutes. Alors, fou, c'est dépêché. Donc, Audrey, j'ai complètement oublié de répondre à ton mail, effectivement. Ce qui serait plus simple peut-être, c'est que tu m'appelles. Tu peux appeler après le live à la boutique. Enfin, pas tout de suite, tout de suite après. Une bonne demi-heure. Une demi-heure. Une demi-heure. Une demi-heure. Comme ça, je t'explique tout par téléphone. Je t'avoue que c'est un peu plus simple. Et tu pourras prendre des notes, tout ça. À live court, bon, je préviens le banquier qu'on mangera tard ce soir. Allez, je vous bascule. Sur le sujet sur lequel on va travailler. Hop. Voilà. T'es un peu trop zoomée, si tu peux dézoomer. Je ne peux pas zoomer. Je suis dézoomée au vaccin. Oui, tu travailles dans le sens-là. Vous avez là que du chat. Donc, voilà. L'idée, c'est de travailler sur ce support-là aujourd'hui, qui est déjà sympa à enlever. Mais nous, on avait envie de le modifier. Je n'ai pas prévu pour enlever les... Les sas. Les sas ? Les crochets. Ce n'est pas bien. Bon, on va commencer. Donc, je n'ai rien fait pour le moment. On va faire ça ensemble. Donc, je vais enlever, bien sûr, les vitres. Hop. Voilà. Alors, quand vous avez des petits ergots comme ça à l'arrière, voilà, c'est ce que j'allais dire, vous ne faites pas que ça et je tire et je remets, je tire et je remets. Idéalement, c'est de mettre des choses qui pivotent. C'est un peu comme les bagrides. On vous dit toujours... On vous dit toujours de ne pas faire que ça, les replier, les remettre. Mais là, j'ai besoin de les remettre pour... Le pinceau aujourd'hui, c'est la queue du chat. C'est ça. Voilà. Heureusement, tu précises du chat. Bah, ouais. Je ne peindrai pas l'arrière. Ce n'est pas la queue de Charlotte. Elle n'a pas les cheveux assez longs. Je ne peindrai pas l'arrière aujourd'hui. Clairement, les petits supports, je ne sais pas. Peut-être que je les peindrai. On verra. Sinon, il faut... On verra. Je vous avoue que je n'ai pas encore réfléchi. Tu m'as rangé ma moulure ? Ah non, elle est là. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que je viens de rajouter une petite moulure ici. Parce que vu qu'on va faire un effet de patine, j'aurai un peu plus de matière pour faire mon effet de patine. Ensuite, on peint, on protège, on fait l'effet de patine. Et voilà. Un sujet simple, une technique simple, pour un rendu, je pense, qui sera bien sympa. Et il ne bouge pas d'un poil, lui ? Non. Donc, l'idée, je prends la moulure 380 de Woduber. Soit tu tires un peu vers toi. Oui, tire un peu vers toi. Non, vers toi. Je suis vers moi. Ah non, plus vers le chat. Oui, voilà. Je vais trouver un peu de travail. Voilà. Encore un poil. Encore un poil quoi ? Tu tires vers toi. Voilà. C'est bien. Donc, je vais utiliser cette moulure. Donc, c'est la 380. Donc, les moulures Woduber, comme on vous le dit à chaque fois, en les chauffant, elles deviennent flexibles et s'adaptent à votre support. Si on est sur un support complètement droit, vous me direz que ce n'est pas forcément utile. On va faire voir que… Oui, je vais le montrer. Mais parfois, votre support n'est pas tout à fait plat. Ou alors, la moulure n'est pas tout à fait plane. Donc, n'hésitez pas à chauffer. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je n'ai pas trouvé mon décapeur. Il doit être de l'autre côté. Donc, je vais chauffer avec un pistolet à chaleur comme ceci. Donc, vous voyez là, la moulure est vraiment rigide. Je ne peux absolument pas la courver. Sinon, je risquerai de la casser. Donc, je vais la chauffer pour pouvoir la rendre flexible. Donc, bien évidemment, plus votre moulure est fine, plus elle va chauffer rapidement et être flexible rapidement. Je vous avoue que je préfère faire ça moi avec le décapeur. Ça chauffe plus vite qu'avec le pistolet à chaleur. C'est bien que tu peux laisser comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je ne vais pas rester comme ça. Elle m'a coupé avec l'électricité. Déjà, vous allez pouvoir le voir. Voilà, vous voyez. Je fais le chaleur. La moulure devient complètement flexible et vous allez pouvoir vraiment l'adapter à votre support. Alors, nous aujourd'hui, pas besoin parce qu'on est sur quelque chose de plat. C'est pas net. Ça peut être intéressant. Donc, on va venir la coller ici sur le bas. Alors, j'aurais pu en prendre plusieurs et les mettre là. Mais je vous avoue que j'avais un lot d'entamé et donc, je vais le finir. Donc, pour coller, j'utilise la colle extra forte de chez Stamperia. Je ne l'ai plus en ce conditionnement-là. Je ne l'ai plus qu'en petit. Oups. Attention. Par contre, j'ai la Darwin qui va bientôt rentrer, qui est très, très bien aussi. Je regarde pour le sens. Je fais comme ça. Donc, tout simplement, je viens. Vous avez le droit d'amirer le chat. En général, je laisse, moi, une aiguille à la place du bouchon. Ou un cordon. Voilà. Ça permet de ne pas obstruer le conduit. Rien de compliqué. Aïe ! Des sauvages. Tu m'as fait peur. Tu m'attaques. Accident de travail, là ? Non. Ah. En plus, c'est attaqué par le personnel. Maintenant, j'ai vu que je ne l'ai pas. Je suis pris ici. Une fois que j'ai de la colle partout, je viens donc l'appliquer. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Le quoi ? Cire, là. Alors. J'essaye de la centrer, quand même. C'est mieux. Ça me paraît bien. Et je vais réchauffer un peu, parce que là, elle a durci, histoire de bien lui faire prendre la forme. Alors, quand... Attends. Vous pouvez aussi, pour chauffer les moulures, profiter, si c'est le cas, de votre four qui est chaud. Ou si vous devez faire de la cuisine, vous pouvez préchauffer votre four avec les moulures. Et après, vous mettez... Même sur une plaque de cuisson, si j'ai l'appareil à raclette, plancha, etc. Ouais, voilà. Ça marche vachement bien. Ça permet vraiment de laisser la moulure dessus, le temps que vous travaillez. Alors, vous ne mettez pas à puissance maxi, bien évidemment. Mais histoire que ça la maintienne au chaud. Donc là, j'enlève tout simplement les débordements de colle. Ah oui, comme dit Stéphanie, après la colle, vous pouvez tirer le bouchon complet et... Ah oui, allez le chercher avec un pinceau. Oui, allez le chercher. Quand je n'ai plus beaucoup de colle dans mon tube, effectivement, c'est ce que je fais. Hop. Et d'ailleurs, je vais tout de suite... Evelyne, elle est dégoûtée. Elle dit qu'elle ne peut pas envoyer de cœur. Encore une fois. Alors là, je passe... Dans une poêle, ça marche bien aussi. C'est une question ou une affirmation, Nathalie ? J'avoue que je n'ai jamais essayé. Oh, Nathalie, tu te lâches sur les cœurs, merci. Alors, au micro-ondes, j'en sais rien. Au micro-ondes, ça ne fonctionne que s'il y a des particules... Comment ? Si c'est des molécules... S'il y a de l'eau dedans, tu sais, un minimum ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben, c'est pour ça que les aliments chauffent, mais il faut que ce soit organique, tu sais. Donc, une fois que ça c'est fait, on a quand même rajouté une jolie moulure. Ça va rajouter du cachet à notre support et de la matière aussi à patiner. Donc après, pareil, à l'emplacement des cadres, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des petits mots, vous pouvez faire du pochoir avec différentes couleurs. Ne pas remettre les vitres, il faut juste remettre la plaque avec des trucs ardoises, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, ça va être sympa. Il y a plein de possibilités. Et maintenant, on va donc attaquer... Donc, on l'a légèrement nettoyé avant. On va attaquer la mise en peinture. Je vais utiliser la peinture Dixibel, la couleur Sao Mill Gravy. Voilà. Et j'utilise mon pinceau mini plat de chez Dixibel que je vais légèrement humidifier un peu avec de l'eau. Et on y va. Des morceaux de papillerie, des petits morceaux de transfert, des restes de transfert. C'est impeccable. C'est le moment ou jamais de les poser, on va dire, de les utiliser. Voilà. Je surélève mon support. Ce sera plus simple pour bien peindre les côtés. Et c'est parti. Alors, oui, Fabienne, elle dit qu'au micro-ondes, elle peut ramollir les moulures en résine. Pardon, je cherche... Oh, t'as du mal ! Alors, nous, on l'a déjà fait, oui, ramollir les moulures en résine. Mais à la base... Enfin, dedans, c'est un peu humide. Voilà, enfin, bref. Après, il faut essayer. Oui, j'avoue que les moulures ou du bain, j'ai jamais fait. Donc, à essayer, vous me direz. Donc, n'oubliez pas bien évidemment de peindre l'eau. Il est joli, ce support. Alors, j'avoue que je suis allée acheter, chercher un meuble. Donc, j'avais trouvé un meuble sur une grande enseigne de vente en ligne d'occasion. Elle baissait, voilà. Et quand j'ai pris le meuble, j'ai vu ça aussi, le monsieur vendait plein de choses. J'ai vu ça, j'ai dit, oh bah tiens... Et du coup, je l'ai négocié, je l'ai quasi eu avec le meuble, quoi. C'est ça. Excusez-moi, j'avais bien mis un tablier. C'est pas un tablier... Pas du tout. C'est un tablier de cuisine. Oui, c'est ça. Il sert à tout celui-là. Il faudrait peut-être le remettre d'ailleurs à la machine. Vos restes de transferts puisqu'on parlait de ça et je sais pas si c'est à ça que tu répondais Stéphanie. Il faut les garder et on a toujours l'occasion. On a prévu de vous faire bientôt un live spécial chute. Ah oui ? Avec quoi ? Ah oui, oui. Ben oui. C'est toi qui est le leader en plus. Oui, oui, oui. Ce que je dis aujourd'hui, je m'en rappelle plus demain. C'est un cadre, ben c'est à la fois un cadre, un porte-clé... C'est un accroché. Oui, c'est un truc qu'on met dans l'entrée. Voilà, ou accroché à un sac. Voilà. Après, quelque part, on s'en fiche un petit peu du support. L'idée, c'est de... C'est la technique. Après, on aime autant vous faire des trucs jolis. Mais euh... Le mauvais arrondi... Je sais pas de quoi il parle. Moi, je vois pas vos messages. Dans l'ordre, enfin... Le mauvais arrondi... Je sais pas. Alors, je cherche pas, là, spécialement, à faire une peinture très lisse. Je vais même essayer de faire un petit effet craqué à la peinture après. Mon dieu ! Avec la peinture dixie. Ben, c'est pour ça que je vais tester. C'est ce que je dis. Pourquoi pas ? Ça marche, c'est bien, ça marche pas. Ben, c'est pas. Ah ! Pfff... Qu'est-ce qu'il y a ? Le mauvais arrondi. Le bon... Quoi ? Ah ! C'est le contrario. J'adore ce jeu de société. Ah ! Il faudrait qu'on joue. Tu sais que... On va faire notre petite popote, notre petite discussion en même temps. Tu sais qu'ici, à l'Etreme, t'as une association. Oui, mais je sais. Là, ils faisaient une soirée. Ils faisaient Time's Up. Ouais ! Si j'avais su... Femmes ! Ouais ! J'y serais allée avec toi ! Voilà, on a une association qui fait des jeux de... Des jeux de société. Donc, il y a des fois, c'est pour spécial ados. Et d'autres fois, c'est un parent avec un enfant. Et là, c'était Spécial Maman et c'était Time's Up. Et Charlotte et moi, ils jouons. Ouais, parce qu'on est fans de la petite société. Voilà. Et Sophie, elle a pensé à toi. Elle dit, je comprends pas que Charlotte, elle y soit pas. Ouais, mais j'ai... C'est son kiff, quoi. Je les ai trop tard. Alors, est-ce que la colle repositionnable arrive cette semaine ? Pas du tout, Evelyne. Ils sont en rupture et ils savent pas quand ça va revenir. Donc, la colle repositionnable, il faudrait qu'on en trouve ailleurs. C'est ça. On va essayer de chercher un autre fournisseur parce qu'il est régulièrement embêté. Et pourtant, on en prend de belles quantités quand on en a. On pense pas qu'ils vont être en rupture longtemps et en fait... Apparemment, la colle, ça a été un souci parce que c'est pas le... C'est pas le seul... Déjà, ils étaient en rupture sur la colle blanche, la colle forte. Ah ben voilà qu'on est aussi le Time's Up. Ah ouais, on est mort de rire. Moi, je me souviens que Jean-Paul essayait de me faire deviner thermomètre. Et bien, il se mettait un doigt et je comprenais pas. Non mais ouais, c'est vrai que moi, j'adore ce jeu. « Vous retrouvez me donne envie de m'y remettre ? » Eh ben, vas-y, Valérie. Il faut... C'est pas... Ça détend. Moi, je me souviens toujours des filles, parce que c'est beaucoup de filles, qui viennent en atelier et des fois, elles sont un peu coincées, pas forcément le sourire. Et quand elles repartent, on se tutoie, une tape dans le dos et elles nous racontent leur vie. On connaît même pour certaines leurs préférences amoureuses, tout ça. Je me souviens d'une dame qui m'avait raconté des trucs. Enfin bref, c'est rigolo. On se détend quand on fait de la patine. « Avez-vous encore le pinceau que utilise Charlotte, le gris et noir ? » Oui, ça fait partie du kit des pinceaux redesign. C'est un kit de sept pinceaux. Ils sont vraiment top parce qu'il y a toutes les formes. Enfin, toutes les formes, toutes les tailles plutôt. Il y a différentes tailles et voilà, ça permet d'avoir le pinceau adapté. Il manque un peu dans ta moulure, au niveau de ton doigt. « Comme beaucoup de matériaux en ce moment, la pénurie, la hausse des prix n'en dit pas ça, Véro. Je vais être en travaux dans pas longtemps. Il faut que tout aille bien. » « Ouais, non, mais si, tu les détruis, tu vas pas le détruire. » « Ouais, je vais en... » « Merci Monique pour le lien des pinceaux. » « Bon, là, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, mais bon, il faut bien que je le fasse. » « Bon, je peins les supports ou je ne peins pas les supports ? » « Hein ? » « C'est maintenant. » « Pardon ? » « Je ne peins pas les supports ou je ne peins pas ? » « Ben, si tu peins... » « Non, je peins. » « C'est trop tard. » « Il fallait décider avant. » « Si tu ne peins pas, on les défait et on le fera là. » « Je referai un petit effet. » « Tu peux mettre du doré. » « Pour Évelyne, tu mettrais un petit peu de doré. » « Pour Évelyne, elle est là ? » « Voilà. » « On est quand même 60. » « Oh, merci, Évelyne, je n'avais pas fait attention. » « Allez, n'hésitez pas à partager. » « Oui, c'est ce que j'allais dire. » « Alors, je viens faire ici les petites retouches. » « Les gouttières, ça coûte cher ? » « Pour ça, on fera l'effort. » « Oui, on est prêt à investir dans des gouttières, Fred. » « Vous ne pouvez pas comprendre, c'est une histoire entre lui et nous. » « On envoie des petites photos sympas des potes. » « J'espère que pour vous, on annonce la reprise. » « Ah, c'est cool. » « Il y a juste que je ne vois pas ici. » « Je vois pas mal. » « Oui, il y a un petit peu là, oui. » « Un peu presque. » « Un peu presque. » « Tu veux que je le fasse ? » « Je vais sécher. » « Il manque ta moulure là. » « Je vais tout refaire une petite couche partout. » « Ah, d'accord. » « C'est un gris ? » « C'est un beige grisé. » « C'est au milieu de gravy. » « Moi, j'ai un grége, même pas grége, beige. » « Alors là, le temps, vu que ça a commencé à sécher, je fais exprès de repasser avec mon pinceau pour vraiment donner quelques imperfections et un peu plus de matière. » « Voilà, je vais sécher, je suis désolée, ça risque de faire du bruit. » « Si vous avez des questions, profitez-en pour les poser maintenant. » « Voilà, Maria, je vais le noter. » « Mise au point. » « La référence 16. » « C'est bon ? 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 » « Là, je suis venue créer plein d'imperfections. » « Vous n'allez pas les voir, bien sûr. » « Il y a peut-être trop de lumière. » « Oui. » « Vous les verrez tout à l'heure quand on va appliquer la patine. » « Je finis de sécher pour qu'on puisse continuer. » « C'est bon ? » c'est magnifique avec beaucoup plus de lumière j'ai un sèche-cheveux tu veux pas le sèche-cheveux plutôt que ton heat gun les moulures ou du bain je sais pas si on m'entend aussi les moulures ou du bain c'est vrai que c'est super parce que on peut vraiment les moduler puisque déjà en les chauffant elles vont trouver de la flexibilité donc vous allez pouvoir les courber et les incurver c'est-à-dire dans les deux sens soit la moulure comme ça ou comme moi je vous ai montré par exemple on peut le mettre autour du bain soit vous l'appuyez la moulure elle est comme ça soit vous l'appuyez sur votre support votre support est là ou soit vous trouvez t'as ma plop t'as ma plop il va venir entourer t'as ma plop petite question faut-il vraiment attendre 24 heures entre les deux couches de bosse de bosse ? non une heure une heure entre les deux couches de bosse voilà voilà alors c'est vrai que c'est top quand on a des arrondis après on peut les couper on peut alors vous faites ça idéalement quand c'est mou c'est beaucoup plus simple vous les coupez au cutter vous pouvez les percer après vous allez les travailler comme des moulures en bois et ça se coupe nickel ouais on doit faire un live pour Evelyn alors est-ce qu'il y a des nouveaux aujourd'hui avec nous j'ai pas vu ça coupe ça doit être ta connexion Michel parce qu'ici tout est ok et puis on est encâblé donc ça doit être ta réception effectivement donc là je peins vraiment grossièrement volontairement c'est-à-dire que je ne lisse absolument pas ma peinture tu donnes des coups de pinceau fais-toi sûr que ça ne dégouline pas dans les encadrements oui oui je vais venir repasser mon coup de pinceau alors Monique qui met un petit extrait de descriptif bosse a une formule crémeuse bosse a une formule crémeuse glisse et sèche en environ une heure après il faut faire attention moi c'est recouvrable par la peinture par contre j'attends 24 heures pour vraiment qu'il fasse son pouvoir isolant mais pour recouvrir la première couche de bosse avec le bosse il faut savoir que les alors je ne connais pas toutes les marques on connaît surtout celles que l'on utilise mais un anti-tanin donc comme le bosse un anti-tanin à quoi ? c'est-à-dire à l'eau il faut minimum le laisser sécher 24 heures avant de faire la peinture comme ça l'anti-tanin a vraiment le temps de sécher et faire barrage parce que comme dessus vous allez remettre une peinture à l'eau si vous n'attendez pas suffisamment vous allez réactiver l'humidité qu'il y a dans l'anti-tanin et donc il ne fera pas son travail de barreur de tanin donc les barreurs de tanin à l'eau nous on a le bosse on a l'aquaprime il faut laisser sécher 24 heures si un anti-tanin se colore au moment de la pose ça n'est pas gênant ça ne veut pas dire qu'après il ne va pas bloquer le tanin c'est ça c'est juste qu'il a fait remonter le tanin mais ensuite il l'emprisonne dans sa couche et ça ne ressortira pas je pense qu'on est bon je voulais tester de craqueler la peinture donc on va tester je vous avoue que je ne suis sûre de rien pour le coup je le fais avec la peinture dixi avec la peinture anicium un fond dur un fond dur on va dire que c'est sensiblement le même principe que le barreur de tanin et d'ailleurs nous allons avoir du fond dur je ne sais pas Céline il est mis sur le site donc d'ailleurs il est déjà sur le site ça arrive cette semaine donc là vous voyez on voit bien les imperfections que Charlotte a créé tu n'as pas de bagrine ? non c'est la fin du pot et Céline elle a été vilaine elle n'a pas utilisé la bagrine donc le pot il est déjà tout souillé c'est ça ah Céline ! c'est de sa faute c'est de la faute de toute façon c'est toujours la faute de Céline de toute façon ici quand il y a quelque chose qui ne va pas c'est sûr c'est Céline bon là j'ai mis hop j'ai mis une couche assez épaisse et je vais essayer de la chauffer très vite de très près d'où ce soir que la peinture craquait non c'est la peinture ça me perturbe sinon tu mouilles donc je prends hop mon pistolet à chaleur j'aurais préféré mon décapeur non tu mouilles c'est quoi ? si c'est pas assez frais non c'est pas et là je vais vraiment chauffer très fort très vite de très près elle a bon dos Céline ou elle a le dos large c'est bon donc on profite histoire que la peinture vraiment ait un choc thermique qu'elle n'ait pas le temps de sécher petit à petit et du fait qu'elle va sécher trop vite elle va se rétracter donc là je vais chauffer très fort ça craquait ? ça marche je suis contente nous on voit rien mais vous le verrez après ouais cool bon ben je vais en faire un petit peu il y a Fabienne qui dit qu'elle fait elle utilise cette technique aussi pour faire des craquelures ouais et je trouve ça je trouve ça sympa alors après ça il y a une différence entre ces craquelures là et les vernis craquelés ou même le produit d'Ixibel parce que les craquelés c'est différent vous n'aurez pas du tout les mêmes craquelés on voit pas où tu travailles ah pardon je dézoome je suis ici pour le moment voilà et je vais réchauffer alors c'est normal que vous voyez pas l'effet que ça donne vous le verrez après quand on va venir appliquer la poudre de patine alors l'erreur qu'on peut faire quelques fois en voulant sécher la peinture et que ça craquelle ici on l'a fait volontairement quoi tu trembles Charlotte faut que tu arrêtes le vin blanc si elle arrête que le vin blanc ce sera pas suffisant Michel il faut qu'elle arrête tout on a encore un témoignage de maître Marabout ici ça va déjà être pas mal travaillé j'ai juste besoin de 300 000 moi je peux ou pas tu crois lui demander en plus c'est au zéro je suis allé ce que tu veux par mois 300 000 à 50 balles par mois je peux ou pas la multication c'est quoi elle a fait la multication d'argent voilà on va réchauffer oh c'est trop fort c'est du MDF hein c'est du MDF ouais non mais puis ça commence à boursoufler rien que le fait de chauffer ça marche bien pour la craquelure il faut aussi que tu aies de la matière Anna une belle épaisseur de peinture sinon ça sèche tout simplement ta peinture là en fait ce que je fais c'est que la couche supérieure sèche tout de suite très vite alors que la couche inférieure n'a pas le temps de sécher à la même vitesse et donc ça va me faire des craquelures si j'ai juste une couche très fine ça ne changera rien je crois que c'est mauvais là mais c'est bon là donc c'est ma réception téléphone bonjour Nicole je vais le recouvrir ici parce que je n'avais mis qu'une couche donc de la même façon je peins vraiment grossièrement donc ce que je suis en train de faire là ne me dites pas Charlotte je ne sais pas le faire parce que vous n'avez pas besoin de vous appliquer après parfois c'est difficile de ne pas s'appliquer je sais que maman par exemple a du mal à faire quelque chose à peu près même si je sais que je vais poncer derrière et que je vais faire un effet vieilli il faut que je pince si il y en manque ça me perturbe il faut que j'en mette partout là j'aime bien j'espère que ça va rendre bien avec la avec la poudre là sur le côté tu en as beaucoup tu le sais ici et où sur le côté qu'est-ce que tu ne sais pas faire Fred ? de l'imparfait ah de l'imparfait t'es parfait toi Fred c'est ça ? c'est ça c'est ce qui essaye de nous faire croire hop là je suis venue un peu tapoter donner des des aspérités à la peinture voilà je vais resécher donc là ce que je fais avec mon pinceau en même temps que je sèche je ne suis pas en train de glisser bien au contraire je crée encore plus d'irrégularité dans ma peinture parce que vu qu'elle a commencé à sécher quand j'essaye de l'étirer ça fait tout granuleux et donc c'est ce que je cherche en venant passer le pinceau avec la chaleur on ne voit pas trop le bon il commence à être hors cadre il commence à être hors cadre on passe aussi là devant toi ça fait des aspérités mais pas de la craquelure et ici c'est l'unique la craquelure ça ira je ne peux pas faire mieux on est tout en filaire la caméra est branchée par fil et le pc est raccordé à la box en filaire au niveau connexion là normalement on devrait tout faire c'est ça c'est ça coupure à dîmes voilà je vais prendre le sèche-cheveux pour que ce soit plus diffusé c'est ça c'est ça Merci. Merci. Je lui ai dit que l'effet frappé, j'aurais peut-être dit qu'il aurait pu s'acheter, mais en tout cas, ça chauffe tout ça que... Le hit gun ? Puis, c'est l'acheter de l'acheter. Voilà, ça m'a l'effet. Donc, maintenant, je me frappe juste un peu les mains, parce que je vais utiliser de la cire après. Elle s'est refait ses ongles alors, attention. Elle s'est refait les ongles, excusez-moi, j'ai essayé de parler un peu français. Elle a refait ses ongles. Voilà, elle s'est refait les ongles. C'est ce que j'allais dire, elle a refait sa manucure, c'est mieux encore. Voilà. Donc, maintenant, pour protéger, je vais utiliser le spray Easy Peasy, qui est donc de la cire incolore en spray. Matte. Matte. Matte, oui. Une cire matte en spray. Donc, ça, c'est pratique quand on a pas mal de moulures. Parce que la cire en général. Surtout quand c'est des moulures. Quand c'est une moulure comme en bas, ma foi, ça va à peu près. Mais quand c'est très très moulure. Comme là en haut, c'est un peu casse-pied. C'est sec. J'espère que c'était assez sec. Voilà. Et donc, après, avec, c'est ici qu'il faut que je fasse attention, avec un petit essuie. Hop. Soit vous laissez bien imprégner. Là, je vous avoue qu'on a pas trop le temps. Hop. Soit vous enlevez le surplus. Mais il faut savoir qu'en enlevant le surplus, forcément, vous enlevez un peu de protection. Mais là, moi, c'est surtout pour faire mon effet de patine que ça va me servir. Voilà. On va faire de l'air. Après la mise en pli, la laque, c'est ça. Après la couleur. C'est ça. On fixe. Le chiffon n'est pas jaune, enfin, Charlotte. Non, c'est parce que… Ça ressemble. Easy peasy, elle est à… Elle est à l'eau ou… Ça ressemble à… Non, je crois pas. Non, non, c'est… C'est un jaune, pas jaune, quoi. C'est ça. Allez, vert, c'est aussi la couleur de l'huile d'olive. C'est ça. Charlotte, regarde un truc, on a un doute. Sur la cire. C'est marqué sur le site. C'est une cire à l'eau, Monique, ou pas ? Non, je crois pas, non, non. Il me semble que c'est une cire à bagotter la mentine, mais j'ai un doute quand même. Après, je t'avoue que… Je m'en fiche un peu qu'elle soit moins à l'eau ou à l'huile, pour le coup. Euh… Mais sur le site, c'est marqué de toute façon. Maintenant… Oups. Je vais utiliser les poudres de patines. Je n'ai pas la marron, là, mais j'ai la hache qui est donc la grise. Je vais vous montrer ça de plus près. Check well avant before. Ouais, mais j'ai bien mélangé, comme tous les produits. Donc, couleur hache. Et ici, on a la couleur charcoal. Donc, je vais utiliser, je pense, principalement la grise. Et je viendrai peut-être faire des petites nuances. Ça contient de la cire de carnauba. Donc là, je vais utiliser… Water Base Eco Free & Lead. Pardon. Tu peux parler tout le monde ? Là, je te… Je vais utiliser les pinceaux Artisan Powder. C'est ceux-là. J'aime beaucoup pour travailler ce genre de poudre, justement. J'utilise sec, là. Mais parfois, je le ferai peut-être après. On verra. J'utilise mes poudres avec la cire Big Mama. Mais là, il y a des endroits où je ne voudrais pas que ça fasse trop marqué et plutôt faire des ombrages. Donc, j'utilise sur la Easy Peasy et avec un pinceau sec. Donc, je prends ma poudre sur mon pinceau. Déçue, il n'y a pas la marron ? Quoi ? Je ne sais pas. Il y a Fred qui dit déçue, il n'y a pas la marron. Si, il y a la marron, mais je ne l'ai pas là. Ah ! Là, je vais utiliser… Ah, il te taquine ? Je pense. Et donc, hop ! Le brown. Ah ! C'est ça, il réclamait le brown. Alors, merci. Alors, je pense que je vais jouer de deux façons différentes avec la cire. Je vais peut-être faire mes effets. Alors, attendez. Je vais resprayer un petit peu d'Easy Peasy. Je vais resprayer. Je ne vais pas sécher ici. Je ne sais pas non plus. Forcément, c'est de la poudre. Donc, si mon Easy Peasy est complètement sec, s'il a pénétré la peinture, ça fait pchit. Et tout de suite, si je la pique alors que le Easy Peasy est encore frais, ça va beaucoup plus marquer. Mais je vous avoue que moi, j'ai une préférence pour travailler les poudres de patine avec les cires baisses dans le wax. Il y a Fatih qui se moque. Quel joli langage. Certainement parce que je dis sprayer et tout ça. Donc, vous voyez, ça va quand même... James Marron et Barry Blanc. James Brown et Barry White. Donc, vous voyez, tout de suite, ça commence à mettre en valeur. Et je vous avoue que moi, j'aime beaucoup. Si on ne met pas la cire avant, la poudre ne tient pas. La poudre, elle ne peut tenir que sur un support humide, on va dire. Donc là, j'utilise la cire, la baisse dans le wax et la nouvelle couleur. Ma nouvelle senteur préférée, Planel. Pour rappel, c'est celle qui sent le molle. Le molle. C'est ça. Donc là, je vais bien le mettre sur ma... Moi, je préfère. Je vous avoue que la cire, j'ai voulu retester avec la Easy Peasy. La Easy Peasy qui est très bien pour d'autres choses. Mais pas pour ça. Mais pour la poudre de patine, j'adore travailler avec cette cire parce que la poudre, elle va super bien l'accrocher. Dézoom. Le temps que j'applique, je vais dézoomer. Donc, je vais l'appliquer partout parce qu'oublions pas qu'ici, on a mis plein d'aspérité. La cire à célibataire, elle dit Cybille. C'est ça. Là, elle est en train de se faire plaisir, tu sais. Mais je te jure, quand je vais dans l'atelier, ça s'en corte, vu qu'on en a mis sur Gustave. Elle prend plaisir à aller dans l'atelier. Je vais en mettre plus souvent. Elle ira plus souvent à l'atelier. J'aime vraiment beaucoup l'odeur. Là, je suis en train de faire un projet pour dans ma chambre. Et je pense que je vais l'utiliser aussi dans ma chambre. Pour que ça sente. C'est sexy, les Ciri Bédéco. Ouais, Laurence. Tu te rends même pas compte. Qu'est-ce qu'elle est fluide, cette cire ? Ça, c'est l'avantage aussi. Alors là, j'ai utilisé le cheap brush, mais c'est le cheap brush d'Ixibel. Donc, c'est celui à 8,50. Après, vous avez le cheap brush classique à 2,50, qui n'est pas tout à fait le même. Là, pour cette cire-là, j'aime bien le cheap brush d'Ixibel. Après, quand je suis sur des petites surfaces, si je viens travailler sur des grosses surfaces… Elle est un peu perdue, Nathalie, avec toutes les cires et patines. Alors, il faut savoir qu'une cire, c'est une cire. Après… Bon, là, on oublie que j'ai utilisé ça. C'est comme si je ne l'avais pas utilisé. Ça ne servait à rien, donc je recouvre tout. On va essayer de résumer. Une cire va servir à protéger. Dans les cires, il y a deux grandes catégories. Les cires à l'eau et les cires à la térébenthine, on va dire. Alors, les cires à l'eau… Puis après, il y a les cires décors. Donc, les cires décors, c'est pour faire des décors. Ça va être les cires colorées, avec du rouge, du doré, de l'argent, du bleu, du vert, enfin des bronzes. Après, on a les cires, les cires de base où on aura… Donc là, toujours dans les deux. La cire incolore, les cires brunes et les cires noires. En gros, c'est ça. Quelquefois, il y a des grises et il y a aussi les blanches. Donc, tu as deux catégories de cires. Celle à l'eau et celle à la térébenthine. Celle à l'eau, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir les estomper juste avec un chiffon à bibé d'eau ou même pas. La couleur d'estompage, c'est si tu utilises les colorés. La couleur, elle sert à protéger. Point. Si tu travailles avec les colorés, les cires à l'eau, tu vas pouvoir les estomper à l'eau. Les cires à la térébenthine, si tu veux mettre une cire colorée, il faudra toujours mettre une cire incolore en dessous. Déjà, ça, c'est la première chose. Et après, par contre, si tu veux les estomper, elles vont s'estomper avec de la cire. C'est un peu le même principe que les peintures. Tu as les peintures à l'huile et les peintures glycéraux et les peintures à l'eau. Les peintures à l'eau, tous nettoient l'eau. Les peintures glycéraux, tous nettoient white. Les cires, c'est un petit peu la même chose. En finalité, tu vas peindre toutes les deux peintures. La cire, c'est pareil. Tu vas cirer avec les cires à l'eau ou les cires à la térébenthine. Je fais juste une pause à ce que tu dis. Ça ne va pas rester comme je suis en train de faire là. Voilà. Donc, voilà, deux grandes catégories. Après, pour faire la patine, tu as différents produits. Tu vas avoir les cires colorées. Tu vas avoir les poudres. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? En gros, c'est tout. Pour faire les patines, tu as les cires colorées et tu as les poudres. Pour faire les poudres, tu as les patines de ce type. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire en résumant. Donc, là, Charlotte a mis de la poudre partout où elle a mis de la cire. Après, elle vient estomper un petit peu puisque la cire est encore fraîche. Comme la cire est encore fraîche, elle va pouvoir venir estomper. sa poudre, c'est-à-dire juste en essuyant avec un chiffon sec. Donc, ça va rester bien évidemment, comme ici, dans la moulure. Et comme elle a travaillé sa peinture de façon un peu texturée, ça va aussi laisser des traces dans les interstices, les petites imperfections de la peinture qu'elle a faites. Donc, comme là, dans le creux, vous voyez, elle va au chiffon. Vous pourriez travailler avec un coton-tige, avec un autre pinceau plus fin. Enfin, voilà quoi. Par exemple, là, vous avez d'autres pinceaux. Vous pouvez en garder un sec pour nettoyer. À propre. Pour aller... Voilà, vous voyez, hop, du fait qu'elle va aller dans les creux, elle va estomper un peu. Voilà. Après, vous travaillez votre patine. Si je veux, je peux remettre un peu de cire incolore pour vraiment refluidifier le tout. Alors bon, apparemment, ça a été clair ce que je dis. Après, il faut... Il y a aussi chez nous... Enfin, il y a des cires qui vont avoir des particularités, on va dire comme celle à l'eau, qui ont l'avantage de pouvoir travailler beaucoup plus simplement. Et après, vous avez des cires aussi qui ont des odeurs qui sont parfumées, comme celle qu'on utilise maintenant, qui a donc l'odeur, la senteur flanelle, qui est un peu plus musquée, plus masculine. Après, vous avez la orange, donc qui est agrumes, donc des senteurs d'agrumes. Et après, vous avez la Susan Garden qui est plus florale. Et la inodore. Et après, la inodore. Ouais, mais la inodore, elle n'amène rien. Non mais oui, mais elle n'amène rien par rapport à une autre cire. L'avantage de celle-ci aussi, de cire, c'est qu'elle est très, très bien pour nourrir votre voix. Alors, Fabienne qui donne aussi une petite astuce, on peut aussi utiliser une vieille brosse à dents. Donc ça, c'est en fonction des supports. C'est toujours pareil, quoi que vous fassiez, le métier que vous avez, quelquefois, on trouve des petites astuces, des petits produits de remplacement, on va dire. des produits ou des outils de remplacement qui peuvent faire le job, quoi. Allez, hop. Donc là, je reprends volontairement vos pinceaux avec la cire. Je vais, comme ça, étaler tous les pigments de la poudre de patine. Alors, quelle est la différence entre cette poudre et les pigments ? Donc, il y a Stéphanie qui a répondu en partie. Elle dit, les pigments de couleur, il faut les utiliser avec de l'infuseur. Là, la poudre de patine, elle va s'utiliser directement sur les cires. Est-ce que si on mettait des pigments sur la cire, ce que ça ferait ? Il faudrait qu'on essaye un jour. Un pigment, c'est quelque chose qui va colorer un médium, un pigment. Donc, on peut mettre des pigments dans de la peinture, dans du vernis et dans l'infuseur. Ça, c'est génial parce que ça va… Donc là, on va commencer vraiment à voir les aspérités que j'ai créées. Vous allez voir. Il faut que tu fasses un peu d'ombre, tu sais, sur la lampe ici. Déjà, je vais zoomer un peu. Tu ne me dis rien, mais tu n'es plus du tout cadrée. Si, ça l'est. Regardez. Mais vous le verrez encore mieux après, quand je vais enlever tout le surplus. On le voit mieux de ton côté parce que tu fais un peu de l'ombre avec ton corps, tu sais. Beaucoup d'ombre, si c'est le sens. J'allais dire… J'essaie de tourner le truc pour pas que ça te vexe. Non, bonjour. Bien évidemment, j'en ai partout. Pourquoi ? Je vous le dis à chaque fois, c'est pas logique d'avoir un endroit qui est très patiné et d'avoir la couleur vraiment… la couleur de la peinture nickel à un endroit. Par contre, rien n'empêche que je peux estomper plus ou moins à certains endroits. Ce qu'on fait ici, je trouve que… Je n'ai pas fait assez d'aspérité. Je m'étais dit, il y a la moulure. Il n'y a pas besoin d'en faire trop, mais je trouve que si, quand même. Donc, j'estomperai un peu moins ici. Voilà, je vais venir ici le faire. Je crois que Céline, elle s'est endormie. Non, je regarde. Elle dit rien, elle est sage. Oui, je ne dis pas le contraire, Céline. On n'a pas besoin d'elle après ? Si, je crois. On va être gentil avec elle. On a une livraison à déboiler après. Bien évidemment, je fais le dessous de la tablette. On n'oublie pas ? Même si elle n'est pas… Je n'ai pas fait de texture dans ma peinture. Il faut quand même le faire. Ça va, mine de rien, salir la peinture. De toute façon, les poudres de patine, elles s'appellent Dixie Dirt. Dirt pour sali, sale. Donc, c'est le but. Et je viendrai… Mais je vois tes cœurs, Fabienne. Je viendrai ici accentuer… Je peux faire déjà maintenant… Pour vraiment accentuer la tranche, vous savez. On voit bien là ton imperfection dans la peinture. Là, on pourrait faire un effet usé parce qu'on irait rechercher du bois foncé en dessous. Oui, mais il y a des endroits où c'est du bois orangé. Tu sais, l'effet de patine était orangé. Ah oui. J'y ai pensé tout à l'heure, mais… Attendez, je suis en train de faire des bêtises. Est-ce que je prends ma cire ? Tu pollues ta cire ? Oui. Guylaine. On dit à tout le monde, on prend de la cire dans un récipient pour ne pas polluer son peau. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle pollue son peau. Encore un peu de poudre et on aura fini avec la poudre. Elle s'éclate aussi. Alors, c'est qui ? Zut, j'arrive pas à voir qui c'est. Avec les cœurs, tu sais. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc déjà, vous voyez, ça a changé complètement l'aspect de la peinture. Et maintenant, on va venir donc estomper plus ou moins. Alors, vous pourriez laisser comme ça si vous avez envie de laisser comme ça. Ça, ça fait vraiment un effet très sali et c'est… Alors, Audrey, sois rassurée, je vois tes cœurs. Moi, je vois passer les petits cœurs avec ta photo. Donc, à mon avis, c'est bon. Fabienne aussi. Là, j'en vois, c'est un duo sur la photo des petits-enfants. J'ai vu Michel passer, Michel Lasseg. Je sais pas qui c'est, c'est deux petits-enfants sur… C'est deux enfants. Ah, c'est Karine. Donc, après, hop. Vous voyez, je peux venir estomper. Et j'estompe comme j'en ai envie. Je peux estomper plus ou moins selon ce que je veux. Et vous allez voir ici, par exemple, l'aspérité qu'on a créé tout à l'heure. C'est Marie-Jeanne, le duo. On va fermer la livre. Je vais rajouter un petit peu quand même. Ça sent l'Astershev. C'est bon ? Pour toi ? Pour moi, non. Mais pour la caméra, ça a l'air… Moi, je vois plus grand chose. Et donc là, je vais frotter, mais hop, légèrement. Je tamponne plus que je me frotte. Vous voyez toutes les aspérités qu'on a créées. C'est là qu'elles ressortent. Et de la même façon, ici… Si, Evelyne, je vois tes cœurs aussi. Et je vois ceux de Sandrine. Oui, Sandrine, je viens d'en voir passer. Et je revois Marie-Jeanne. Vous n'arrêtez pas, là, j'en vois pas. Ils essayent, du coup. On devrait leur dire qu'on ne les voit pas. Oui, ça ne marche pas, les filles. J'en vois pas passer. J'ai repris un peu de cire au doigt. Je vais en remettre un peu plus. J'ai de la poudre partout. Ben oui, je crois. Mais vraiment, avec la poudre, vous allez loin. Parce qu'on n'en met pas forcément beaucoup. Un pot, c'est quand même beaucoup de contenance. Et je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Tu es tellement zoomée, on a vu ton pot à moitié. Ah, pardon. Moins. Oui. Voilà. Donc là, vous voyez, vous faites plus ou moins… Moi, sur le craquelé, j'aurais fait des… J'aurais tapoté mon pinceau, mais bon. Ben là, je vais venir retravailler parce que, vu que c'était en grosse épaisseur, c'est venu légèrement silicer. Donc là, je viendrai retravailler après avoir estompé le contour. Parce que sinon, ça va être trop couleur claire. Bon, Myriam, elle vient d'arriver. Quelle différence entre la poudre et la cire brune ? Donc, bienvenue Myriam. Il fallait venir avant, écoute. Ça fait trois fois que je le dis. Ce n'est pas pareil. Alors, quelle différence entre la poudre et la cire brune ? Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, je ne sais pas comment l'expliquer. Tu ne vas pas travailler de la même façon. Après, la poudre… Je vais zoom et je vous montrerai des petits détails après. La cire brune, déjà, la cire brune, elle est brune. Les poudres, elles sont grises. C'est bien. Voilà. Mais si on avait pris la poudre marron… Non, ce n'est pas pareil. Le rendu est différent selon si tu es plus ou moins… Ça fait vraiment plus sale. Je ne sais pas. Là, ça va vraiment donner un effet sali. Je ne sais pas comment te dire. Je trouve que ce n'est pas pareil, mais c'est difficile à t'expliquer pourquoi. Stéphanie, essaye de mettre des cœurs. Je vais te dire si ça marche. C'est un bon truc, ça. Tu as vu ? C'est ça. Vas-y, Steph. Je regarde le téléphone. Attends, à quoi tu ressembles à ça ? Moi, je vois Marie, elle est là, fermée. Tu es dame avec ses lunettes ? Oui. D'accord. Moi aussi, oui. Et là, je vois qui ? Je ne sais pas qui c'est. Sybille ? Roxane, je pense. Non, Patricia ? Nancy, elle est là, mais elle n'a rien mis. Et puis, en plus, tu vois, Nancy, c'est juste petit bisou. C'est juste un petit bisou. Elle a quand même mis un aise, mais bon. Vous voyez, là, ça faisait trop net, vu que ma peinture était très, très lisse à cet endroit-là. Donc, je suis venue mettre de la poudre avec de la cire. Après, ça marche. Et au lieu de l'essuyer, je la tapote. Bon, c'est vrai. Ça va rester un petit peu plus marqué. Je ne vois pas Stéphanie. Hop. Alors là, vous n'allez peut-être pas voir bien comme il faut, mais il faut que je… Quel changement, hein, depuis que je l'ai acheté. C'est ça. Hop. Je suis désolée si la prise de vue n'est pas terrible, mais là, il faut vraiment que je froide partout. Oh, j'ai oublié de la peinture derrière le crochet. Bon, après, je dirais qu'en accrochant les clés, ça risque… Bah, je le poncerais peut-être un peu pour donner à mes leviers. Je ferais d'avis, d'ailleurs, de faire ça. Moi, j'ai préparé, non, non, non. Je n'ai pas pris. Ici, là. Bah, elle tient. Ah bah, quand on dit que les peintures, elles tiennent, elles tiennent. Quand tu veux les enlever, tu n'arrives pas. Ah, mais pourtant, je suis sûre du fer. On pourrait se dire, c'est lisse et… Ça va partir tout seul. Et Monique, elle dit, moi, j'aime trop les glacis. Tu vois, après, c'est vrai, c'est encore une autre façon de patiner, les glacis. Ah, j'ai vu Stéphanie. Stéphanie, j'ai vu un cœur de toi. Encore un. Bon, j'ai vu mal. Alors, ne me dites pas que la peinture de Cibèle, elle tient pour moi. Et Fabienne aussi. Là, j'ai du mal, quand même, à l'enlever. Et Sandrine et Mélanie. Je remets un mélange de cire avec la poudre. Si, je vois les cœurs, les filles. Je viens de voir ce Nelly qui disait que ça ne marchait pas, à moins qu'elle soit sortie et rentrée encore. Oui. Vous voyez, là, j'ai trop essuyé. Je n'aime pas. Ça fait trop net. Parce que tu as poncé. Non, je n'ai pas poncé. Donc, au lieu d'essuyer, je vais tapoter. Après, je vous avoue que là, en dessous, je ne me suis pas trop attardée à appeler la texture. Ah, ça y est. Nancy, elle vient de se réveiller. Elle a mis des cœurs. Merci, ma poulette. Je vais peut-être poncer un peu quand même les arêtes. C'est ce que je ferai parce que l'oranger, il n'était pas sur les arêtes. Excusez-moi, j'ai baillé. Je me suis laissé aller. Je me suis laissé aller. Rabote pas le truc non plus, mais non, c'est la peinture. Peut-on mettre de la cire pour patiner un bracelet en plaqué argent ? Bonne question, Patricia. Essaye, tu nous le diras. Moi, tu m'excuseras, j'ai que des bracelets en or massif. J'ai fait des bêtises, j'ai mis trop de cire, donc ça faisait vraiment un amas. Il y a Nancy qui est colère, elle a eu un PV. Moi, j'ai reçu un courrier parfois de ce midi, comme quoi j'avais récupéré le point que j'avais perdu, donc j'ai 12 points. Ouais, je suis contente. Il y a Brigitte qui nous suit de la plage à Barcelone. C'est indécent Brigitte. C'est pas beau ça, puis elle nous narque en plus. C'est pas beau ça ? Je me retiens, je dirais connasse quoi. Ça veut dire qu'elle m'aime à la plage, je pense. Ouais, merci Brigitte. C'est cool, merci. Bon, donc là, je vais venir un peu vraiment racler la peinture pour faire des effets usés. On va le faire ici aussi. C'est ça, ils ont pris un point Nancy pour te le redonner. Voilà. C'est le système des vases communiquants. Là, je vais prendre un... j'ai pas pris. Non, j'ai pas pris. Oh, ça aurait été bien ça. Ah ouais, ça aurait été bien ça. T'as le produit ? Je sais pas. Non, là, y'en a pas. Céline, elle fait rien, tu peux l'envoyer. C'est vrai. Allez me chercher une peinture foncée. Du genre noir ou marron. Noir, marron. Allez, je reviens. Merci Céline. Merci Céline. Merci Céline. Pour mettre vos moulures en évidence, il vaut mieux travailler en surface avec du clair. Donc, ça veut dire que si vous mettez du foncé que vous poncez au-dessus, au-dessus, ça va redevenir clair. Donc, ça va se remettre en évidence. Je sais pas si j'ai été claire. Je sais pas si j'ai été claire. Donc, bien sûr, quand j'enlève de la peinture, je viens remettre de la cire pour protéger. Donc, la moulure du haut, on n'y est pour rien. C'est vrai. Elle est existante sur le support. Et donc, nous, on a ajouté la moulure du bas, qui est une moulure boudubaine. Et le principe des moulures boudubaines, c'est qu'elles deviennent... Bon, ici, on n'a pas utilisé cet avantage, mais quand on les chauffe, elles deviennent flexibles. Et donc, vous allez pouvoir les courber dans tous les sens, les percer, les couper. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Céline vous soutient moralement ? Elle est pas là, on peut dire des vacherines. Elle a pas pris son téléphone. Hein ? Il y a le replay, tu crois ? Bon, elle va pas regarder le replay, en plus d'avoir regardé en live. Non, si, si, on peut compter sur elle. Si on la pousse un peu, c'est bon. 22 la vlo. Qu'est-ce qui se passe ? Rien, tu vois bien, Céline ? Chut ! Vous en êtes plus deux, madame. Merci, madame. Au fait, au final, vous faites le salon ou pas ? Non, on le fait pas, d'anti ? Non. Euh, va me chercher un petit support. Non, s'il te plaît, un petit récipient. Je vois que tu pendes. Ça se voit ? Oui. Donc, bon, je continue à vieillir un peu mon support. Un peu de l'eau ? Non, j'ai mon bronis. Donc, je sais pas si vous voyez, quand je fais mes effets d'usure, je fais pas partout. Et je fais pas les mêmes... Je fais pas aux mêmes endroits partout. Faites surtout pas cette erreur-là. Merci. Donc là, je vais faire... On avait déjà fait ça il y a pas longtemps. Je sais plus sur quoi. Ah bah sur la boîte à clés. Oui. Hop. Donc là, je prends un peu de la couleur Coffibine de chez Dixibel que je mélange avec de l'eau. Oh Monique, elle a même mis le lien de la moulure qu'on a utilisée. Alors, si on veut réaliser... Si on veut réaliser un projet avec cette poudre sur un meuble, ça doit consommer, non ? Non. Non, 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 Christine. Sinon, avez-vous une astuce avec un autre produit ? Non, moi je trouve que ça c'est bien. L'avantage de, je dirais, de la poudre, c'est que finalement tu achètes une cire incolore que tu pourras utiliser de façon incolore. Ou quand tu veux la colorer, tu mets la poudre dedans. On va utiliser celle-là sur du bois, par exemple, sur plein de choses. Et euh... Ah ouais, Sybille, je pense qu'elle répond à Nancy, on fait effectivement les lives en folie plutôt que de faire le salon de l'île. Ouais. On n'est pas encore chaud sur les salons. Je vous avoue que faire un salon complet avec le masque, etc... J'ai épinglé un message. C'est... Maintenant, je vais appeler le Zizi mon mari Woudy Ben. Est-ce qu'il est flexible ? C'est ça. Quand tu le chauffes, il ramollit. C'est pas bon signe, il faut que ce soit les bonnes questions. Mais voilà, je vais rajouter des petits épisodes. Ça risque de ne pas le faire avec le décapeur, oui. Ses poils, ils vont friser s'il y a des poils. Ah ben merdouille, j'ai pas suivi ces derniers temps, c'est pour ça, mort de rire. J'ai pas été invitée au live en folie. C'est quand ? 5, 6, 7... Non. On a encore rien de prêt. Rien n'est prêt. 5, 6, 7 novembre, ma poule. Donc là, c'est juste des petites... Mais je trouve que ça finit quand même, le fait de le... Alors, je continue à répondre à Christine qui dit merci. Bien l'idée de mettre la poudre dans la cire. Tu ne mets... Alors... Tu peux... Ouais. Ce qu'il faut, l'idée, c'est de mettre de la cire incolleur et dessus, sur ton support, tu mets la poudre et tu la travailles. Va pas mettre ta poudre dans la cire, hein. Ou alors, t'en prends un peu dans un récipient. Voilà. Ou tu crées ta cire à part, quoi. Voilà. Bon, je le veux quand même bien vieilli, donc je vous avoue qu'au fur en effet... À bientôt, Dominique. Salut Dominique. Hop. Je vais venir ici, habiller aussi. Christine, elle dit, je viens juste d'arriver et je viens d'avoir votre colis, j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. Bah, tu mangeras le chocolat après. T'as peut-être la chance d'en avoir un, toi. Des fois, on oublie. Ceux qu'on oublie le plus, c'est ceux de Fred. Ouais. Mais maintenant, on se rattrape, on lui en met trois, le temps qu'il est là. Il fait exprès de rester. Il fait longtemps, il a mangé un avec nous. Mais je pense qu'il fait exprès de rester ici, tu sais. Il traîne un petit peu. Parce qu'il se dit, au moins, elles vont me mettre mon chocolat. Donc là, je suis venue utiliser un peu plus. Oui, une spatule, ça peut être pratique. Surtout quand la peinture, il n'y a pas longtemps qu'elle est faite. Là, tu vois, j'ai bien fait de préciser, Christine, elle n'avait pas tout compris. Et puis là, avec la cire qui est déjà appliquée, je serais venue vraiment encrasser mon sanding pad, sans pour autant avoir le rendu escompté. Nancy, j'ai plus de thunes, je ne pourrais pas recevoir juste le chocolat. C'est une idée. C'est une idée, Nancy, on peut… Céline, tu feras un colis pour Nancy ? Avec un sneakers ? Avec, ouais, tu mets un ou deux sneakers dedans, s'il te plaît. Alors, qui c'est qu'elle dit ça ? Ah oui, elle répond à Audrey. On essaie de vous cadrer au mieux à chaque fois. Ouais, c'est bon. Si, si, c'est bien. Donc, vous voyez là, si ce n'était pas bien peint de base, ce n'était pas grave. Qu'est-ce que j'allais dire ? Grate tes soeurs. Et tu lui… Alors, tu lui fais un gros paquet avec plein de chips dedans. Plein de chips. Histoire qu'elle cherche… Histoire qu'elle cherche et qu'on n'abîme pas le chocolat en route, hein, Céline, s'il te plaît. Ce serait dommage. Tu sais, Nancy, qu'à chaque fois qu'on reçoit un carton avec des chips dedans, pense à toi. Bon, ça me paraît pas mal. Échange prune contre chocolat. Ça peut marcher, non ? Moi, j'aime bien le prix. Non, mais ça va être sa prune qu'elle a eue par les flics. Ah ouais, non, non, pas ta prune là, ouais. Non, merci. Bon, ça me paraît bien. J'ai bien voulu faire des… Alors, la moulure ou du bain ne va pas être très visible lorsque le support va être accroché. On va suivre. Je vous le montrerai après qu'on a retourné la caméra vers ma main. Là, je voudrais vous montrer pour celles qui ne l'avaient pas encore vue. Ça dépend. Si c'est moi qui suis devant le support, je ne verrai peut-être pas. On le mettra à ta hauteur. Si c'est Fred ou Charlotte, ils verront. Donc là, je vais utiliser le pinceau éventail. On vous l'avait déjà montré précédemment. J'ai rien pour… Donne-moi ton post-it, s'il te plaît. Je vais prendre un post-it pour… Pour les tests. Donc, ce que je fais, c'est que j'invite bien… Donc, c'est un mélange d'eau et de peinture. C'est quand même bien liquide. Donc, c'est que j'invite bien mon pinceau. Je décharge ce qu'il y a sur… Le haut des poils. Sur le haut des poils. Merci. Histoire qu'il y en ait vraiment plus sur le bas des poils que sur le haut. Hop. Entraînez-vous ça avant, hein. Et après, je vais venir, vous voyez, taper comme ça. Et donc, ça ne me fait qu'une petite… Attendez, je vais vous faire une mise au point. Comme des culs de mouche. Ah ! C'est beau, ouais. Mise au point. Et donc, ça, je vais venir… Alors, ça aurait été mieux que je le fasse avant d'appliquer la cire. Mais comme la dernière fois, j'y pense toujours à la dernière minute. Une fois que c'est fait, donc… Il y a Fabienne qui propose qu'on fasse une cagnotte litchi pour… Pour acheter des chocolats pour Nancy. Pour Nancy. Vous voyez, là, par exemple, c'est trop gros. Je ne suis pas… Donc, toujours tester avant… On voit pas ce que tu fais là. Non, pardon. Donc, je redécharge bien le haut des poils. Et je ne trempe que le bout. Vas-y, Fabienne, fais-toi plaisir. Ouais ! Non, mais pas mal. C'est marrant, on ne voit pas du tout ce que tu fais là. On ne voit pas tes poils. Ouais, je ne vois pas. Tu les vois, toi ? Ouais, ouais, ouais. Et je trouve que ça finit… Ce n'est pas grand-chose. Ça prend trois minutes. Et teste avant. Le problème, c'est que quand tu as testé, du coup, il n'y en a plus sur le pinceau. Si c'était le bon coup, il est… Ouais. Donc là, vous n'allez peut-être pas voir, mais je vais vous montrer moi après ce que ça fait. Donc ça, c'est les pinceaux éventail. Monique, elle l'a mis. Mais tu n'es pas drôle, Monique. Tu me casses mes trucs à chaque fois. Alors là, par contre, il y a tout… C'est pas bien. What ? Ben, j'ai des traces de doigts. J'ai dû poser mes doigts dans la cire colorée à la poudre. Hop. Donc je continue d'en mettre un peu partout. Donc après, il faut quand même… Il faut que votre peinture soit bien fluide, hein. Parce que si vous ne l'avez pas assez liquéfié et que c'est trop épais, ça ne vous fera pas ça. Ou alors, ça vous fera vraiment des grandes… Oh, on les voit bien, là. Oui, mais je vais vous montrer après de près. Je finis de le faire partout. Charlotte, la nouvelle Harry Potter avec sa baguette magique. Ouais, je peux te le faire sur toi. C'est Marie Potter. Sur moi, non ? Ça va, j'ai des taches de rousseur, moi. Tu vois, c'est le bon Dieu qui s'est entraîné sur mes joues avant de… Et vu qu'il t'avait raté, il m'a testé sur moi après. J'en ai réussi. Ben, il n'y a pas mieux réussi, hein. Donc, après, ça, c'est pareil, c'est plus ou moins en fonction de ce que vous voulez comme rendu. Je viens de m'apercevoir qu'ici, j'ai gratté… Babette est là. Bonjour, Babette. Je te hais, Babette. À cause de toi… Elle a dépensé des sous. À cause de toi, je suis allée chez Eleven samedi. Et j'ai dépensé des sous. Je me suis rhabillée. J'avais un petit endroit où c'était trop clair. Voilà, ben, écoutez-moi. Et c'est fini. Donc, je vais juste l'enlever. Je vais faire un petit coup de propre là, parce que c'est vraiment tout croc-croc. Tu veux une nappe en-dessous ? J'ai appris ça. Sans mettre tes doigts au-dessus, c'est-à-dire que tes mains en-dessous. Donc, après, bien évidemment, vous laissez bien sécher votre cire. Voilà, il faut que moi… Là, il y a tous tes doigts en-dessous, là. Ah, ben, tu vois, c'est ça que je te dis. Il ne faut pas toucher en-dessous, vu que ce n'est pas encore sec. Sinon, j'enlève la poule recolorée. Attendez, je fais une petite retouche. Forcément, la cire est très grasse, hein, la cire baisse dans le big mama. Donc, si vous mettez vos doigts dessus alors que ce n'est pas sec, vous allez faire des traces. Ça, je ne peux pas… Mais il y a une noix en-dessous. Il est en-dessous. Il est en-dessous pour ne pas mettre la noix sur le salle-là. Voilà, on essaie de vous faire une présentation un peu plus propre. C'est pas fini, oui ? On dirait qu'il y a des grains de sucre. Mais c'est tout de la poussière de ce que j'ai… Ça s'en ira après, c'est pas grave. Mais arrête, tu me remets plein de cochonneries ici. Allez, arrête. Voilà, donc je vais essayer de vous faire des petits zooms sur certains endroits. C'est quand on boit le champagne pour la bonne nouvelle ? Ben, quand je serai passée chez le notaire. C'est ça. Déjà, quand la banque, elle va me dire oui, c'est OK. Déjà, c'est une bonne idée. Donc, est-ce que vous voyez ? On voit bien les coins du moins ? Oui. Des petits coins aussi ? Oui. C'est quoi la bonne nouvelle ? Je sais pas. Je le dis ou je le dis pas ? Attends, après qu'on se voit. Après qu'on se voit. Après, on va en parler. Après, on voit pas parce que tu peux pas tout faire. Non, je peux pas. Attends. Voilà. Isa est enceinte. La bonne nouvelle. Super. On va le noyer. J'ai entendu notaire, donc je pense avoir compris. C'est génial. Voilà. Et par exemple, on va imaginer ça là-dessous. Elle va coucher de sneakers, ouais. Vous voyez, si vous mettez des petites photos... Tu mets la mise au point. Oui, oui. Attendez, hop. Là, c'est nul. Les photos, elles sont identiques ? Ouais, ouais, ouais. Et puis, elles sont pas dans les tons. Ouais. Il faudrait donner des photos en noir et blanc, par exemple. Mais voilà ce que ça peut donner. Est-ce que ça vous a plu ? Dites-moi tout. Tu voulais l'appeler Grégory ? De quoi ? Oh non, c'est... Ah non, Fabienne. Pas ça, pas ce prénom. Non, mais non. Toi, tu sais pas pourquoi tu sais pas l'actualité. Oh non. C'est petit Grégory qui a été noyé. Oh. C'est de l'humour noir, là. Ouais. Allez, je te bascule. Enfin, je bascule vers toi. Tu planes, non ? Un magasin en Belgique, peut-être ? On va déjà essayer d'en avoir un ici. Hein ? Un à nous. Oups, je suis pas... J'allais dire, je suis pas propre. Voilà, c'est bon. Bon ben voilà, c'est fini. Nanananananananananananana. Attends. J'ai failli le faire tomber. C'est vrai, il y a une petite ficelle derrière. Je vais voir si on le voit bien. Voilà. Donc, vous voyez bien sûr que si, la moulure du bas, on la verra. Ça dépend à quel point. Après, si tu le mets là. Même si vous le mettez à hauteur comme ça, on la voit. Justement au niveau des yeux. Si tu la mets plus bas, c'est un peu embêtant pour accrocher en dessous. Et même si tu la mets plus haut. Je vois pas l'intérêt de le mettre là-haut. C'est une tablette. C'est une tablette que tu mets là-haut. Comme ça, à peu près, tu le mets à peu près à cette hauteur-là. Et ici, on la voit. Donc, vous voyez l'effet. Attends, tiens. Tiens-le par la corde. Et par en dessous. Je vais vous mettre la photo du avant quand même, même si vous l'avez vu en début de live. Non, d'autre côté. Elle est où, la photo du avant ? Elle sera à gauche. À gauche. Et pourquoi elle est pas là ? Ah, si elle est là. Hop. Donc, vous voyez, c'était ça. Donc, ça change quand même. Normalement, je suis pas dedans, hein. Heureusement. Il n'y a pas la place. Oh, j'ai laissé le tablier dégoûtant. Donc, voilà ce que ça donne pour l'effet de patine. Là, on le voit pas très bien. Je vais essayer de rezoomer un peu. Mais vous l'avez vu tout à l'heure sur le zoom. C'était plus flagrant. Hop. Je vais faire un petit zoom. Et là, il se voit pas. Regarde. Attends. Non, regarde. Souris, on te voit. Quoi ? Ah, elle est vilaine. Coucou. Là, on le voit, hein. Donc, voilà ce que ça peut donner. Donc, franchement... On aurait bien pu imaginer faire un papier de riz au milieu de la couronne, tu vois. Ah oui, oui, oui aussi, ouais. Et puis couler de la résine. Faire de la résine craquelée. On peut faire plein de choses. Clairement, on a fait combien de temps de live ? 1h20. Voilà. En 1h20, j'ai fini en vous expliquant en même temps et sans avoir fait de préparation avant. Donc, c'est vraiment 1h20. Le support est fait tel quel. C'est rapide. Bon, il n'y a pas l'arrière qui est fait. L'arrière, c'est... Il est propre. Après, sincèrement, je pense que je le ferai pas. Ce sera contre le mur, ça se voit pas. Mais voilà ce que ça donne. Moi, je vois bien des petits mots dedans ou des photos à l'ancienne. Tu sais, les papiers de riz un peu avec des femmes, tout ça. Des papiers riz, du coup, vous ne seriez même pas obligés de coller. Vous les posez... Ouais. Oh, ça, ça ferait bien. Ce genre de papier, par exemple, vous les appliquez directement. Enfin, vous peignez ça en blanc quand même. Vous les appliquez directement dessus, vous remettez le vert et ça fait tout un effet sympa. Donc, voilà. Bon, je vais lire un peu. Je vais enlever cet habillé. Il me dégoûte. Je vais lire un peu vos commentaires quand même. Donc, il y a 12 messages. Du coup, il parle d'une piscine, un jacuzzi. Un petit live rapide. Bah oui, 1h20. Elle est surexcitée, la femme enceinte, sûrement les hormones. Ça lui prenait trop d'énergie de péter dans sa baignoire. Hein ? Oui, c'est ce que je disais, Claire. Justement, les petites ardoises, moi, je trouve ça sympa juste peindre les... On a, hein ? C'est peut-être pas sur le site. C'est pas sur le site. Les supports pour mettre la photo, là. On ne remet pas le vert. Juste les peindre avec une peinture ardoise. Vous ne remettez pas le vert si vous voulez faire à table noire. Non. Mais je pense que ça peut être sympa dans l'entrée. Bonne journée, chérie. Dentiste à 16h45. C'est ça, par exemple. Achète du pain ce soir, toi. C'est ça. Je t'attends toute nuit ce soir. Rendez-vous dans la chambre, je t'attends. Je suis dans la chambre, j'ai hâte. Voilà. J'aime beaucoup tout ce que j'aime. Vintage avec le papier de riz. Ou un effet miroir. Oui, aussi. Bien vu, Evelyne. Des miroirs vieillis, c'est ça, ouais. Ah, c'est pas bête, ça. Je ferais bien, tiens. Tu... Ouais, tu m'as donné une idée. Après, tu peux faire un miroir, une photo et un truc... Ouais, on peut faire trois trucs, ouais. Pour des tilos, après, voilà. Mais ouais... Oh, purée, mes cheveux. L'idée du miroir, ça me botte bien. Bon, bah écoutez, c'est un appel, Isa. Non, on n'a rien vu. On ne reprend pas de quoi vous parler, il faut qu'on regarde le réplique. Donc, oui, Michel, pour répondre à ta question, nous avons trouvé un local. C'est... La proposition a été acceptée. Maintenant, il faut que ça aille jusqu'au bout, hein, donc... C'est ça. Il y a encore un petit peu de... Voilà. Il faut que maintenant que j'aille faire du gring à mon banquier. Sauf que c'est une banquière. Mais c'est une femme qui est jeune, en plus. Ça va être dur. Donc, voilà, parce que je m'auto-finance pas, bien évidemment. Donc, on attend avec impatience toutes vos étoiles, pour que ça nous aide. Ils vont pas le voir, là. Donc, lâchez-vous, hein. Si vous avez des étoiles, vous savez pas comment faire. Vous pouvez nous les donner. Ça pourra nous aider. Voilà. Dans des équipements, des agencements, voilà. Du matériel, le poteau, les éclairages, tout ça. Vous savez bien qu'on a besoin. Bon. Non, je plaisante. Voilà, voilà. Bon, ben... Ben, je suis contente. J'aime bien. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien les moulures goudibènes. J'aime bien les félicites. Enfin, si, j'aime bien en général. Si, si. Moi, j'aime bien les petites gouttes. C'est pas grand-chose, mais c'est vrai que ça finit souvent l'effet de patine. Tout au moins, les effets de patine vieillissent. Voilà. Bon, ben, écoutez, on va vous laisser pour aujourd'hui. Mercredi, vous avez rendez-vous avec Charlotte. Ouf. Moi, je suis pas là. Je vous avoue qu'on verra. Si je trouve un sujet facile et réalisable seul. Comment ça, elle va louper le rendez-vous du mercredi soir ? Ben ouais. Un live toute seule le mercredi soir, c'est un peu... Non. On verra. Je finis ça. Je mettrai un coup de vernis avec vous. Non, on verra, parce que ça dépend de... Ça dépend de... Il faut que je trouve un sujet. Il faut que j'ai... Comment tu vas faire quand je vais être à la retraite ? Ben, je serai plus bien. Non, bien évidemment. Mais là, je vous avoue que je suis prise au dépourvu. Elle m'a dit ça ce matin. Je me souvenais plus qu'elle était pas la mercredi. Et donc, c'est un peu... Voilà. Il faut que j'ai le temps de préparer un sujet qui soit faisable seul pour que je puisse lire vos commentaires en même temps, que je puisse travailler, que je puisse vous répondre. Donc... Monique, elle est là. Elle va répondre. Ouais. Allez, Charlotte. Allez, Charlotte. Tu vois ? Charlotte sera excusée. Merci, Laurence. Ben, tu vois. Repos, Charlotte, mercredi. Oui. Le soir, on est plus dispo. Je préfère. C'était encore un bon montement. Merci, les filles. Avec plaisir. J'arrive, Charlotte. Il y a Patricia qui me propose un coup de main. Bon, ben, écoute. Si t'es dans le coin, no problemo, hein ? Soirée crêpe. C'est une idée. Non, mais je vais essayer. Bien sûr, je ferai le maxi. Mais je ne vous promets rien. Voilà. Bon, écoutez. Salut. Bona ziwa. Bona ziwa, Florentina. Bona ziwa, Florentina. Relook ma culotte. Ben ouais, elle est encore dans mon tiroir, Nancy. Tu viens toujours te renvoyer ? Oh non, je les garde en souvenir. Ah ah ah. Mon souvenir de Paris. C'est ça. Voilà. Ben allez, on va vous laisser. Merci d'avoir été présents. On se retrouve donc normalement mercredi. M'envoyez pas s'il n'y a pas de mercredi live, mais s'il n'y a pas de live mercredi. C'est sort. Quoi ? On verra. Je mets pas de plus, mais je peux faire des moins. Ben, fais des moins. J'y avais plus mercredi. Du tout. Tu serais bien embêtée de faire tous les lives toute seule. Eh ouais. Ben allez, on vous quitte. On se donne… Moi non plus, Nancy. On se donne rendez-vous la prochaine fois, donc on sait pas quand. Au mieux, mercredi, donc vous et Charlotte. Sinon, lundi, tous ensemble, tous ensemble. Et après, on arrivera vite au live en folie. Ouais, il y a encore tout ça à préparer aussi. Ouais. J'ai pas mal de ta folie. Voilà, on y sera vite. Et juste après les lives en folie, le dimanche soir, je prends mes valises et… Ah ouais, ouais. Il regarde pas Facebook. Ouais, c'est vrai. Parce que je fais la surprise à mon chéri, qu'il s'en va, il s'en va le week-end, et puis je peux pas l'accompagner parce que moi je suis avec vous, alors il a un petit peu dégoûté. Et puis je lui ai pas dit, j'ai pris un billet de train pour aller le rejoindre. Donc je pars le 8 et je reviens, je repars quand même une semaine. Donc il le sait pas. Une semaine, tu repars ? Ben je pars le lundi et je reviens la route vendredi. J'abuse. Donc je me refais un mercredi toute seule ? C'est ça. Non mais t'abuses. C'est ça. Mais il y a peut-être une bonne âme dans le coin qui peut venir t'aider. C'est ça. Fred… T'expliques comment ça marche… Non, les normes… Qu'est-ce qu'ils… Et puis, laisse Charlotte s'adonner au fétichisme. Hein ? Ben avec la culotte. Le fétichisme. C'est fétiche. Monique, elle dit en espérant qu'il va pas rentrer plus tôt, parce qu'il se languit de toi. Ce serait rigolo ça que t'arrives là-bas et puis qu'en fait… Non, je vais prévenir sa mère. Est-ce que c'est en vrai chez ses parents ? Je vais prévenir belle-maman pour lui déjà lui demander par principe. Et puis… Je suis pas folle. Non, non. Et puis qu'il soit dispo pour venir me chercher à la gare. C'est mieux. Sinon ça fait un bouffe. C'est ça. Ben allez. Euh… Merci à tous. Bonne fin de journée. Non, ça va. Ouah, je les ai, je peux pas les cacher. Euh… Bonne fin de journée à tous. On se… On se donne rendez-vous. Peut-être mercredi. Enfin, vous vous donnez rendez-vous mercredi. En principe. Sinon, quoi qu'il en soit, sur la page, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se voit aussi sur le groupe. Et puis euh… Et puis voilà. Bon. Allez, on vous fait des bisous à tous et en attendant notre prochain rendez-vous, eh ben… Rendez-vous bien. Ciao. Des bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501